Et bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour le quatrième épisode de cette deuxième saison de l'Instant Nature. Nous allons parler du printemps. Et oui, le printemps, cette saison que tout le monde attend. Et bien oui, comme chaque année, le 20 mars, c'est le printemps. Et au printemps, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien au printemps, c'est le retour des beaux jours, le retour du soleil, le retour des jours qui rallongent, des plus grandes soirées, des soirées entre amis, des barbecues, des bons moments passés en famille, mais aussi la découverte de la nature, les prairies fleuries, le retour des oiseaux de migration, également les premières nidifications au jardin, les pontes des grenouilles, des amphibiens. Alors oui, le contexte actuel et l'actualité ne nous permettent pas de vivre ces choses en ce moment, de pouvoir sortir dans la rue, de pouvoir sortir dans les jardins, dans les parcs, dans les mars, pour pouvoir observer tout ça. Mais présenter, vous parler de tout ça, vous faire voyager, vous faire penser à tout ça, de façon à ce que, quand on sortira de cette crise, on pourra tout simplement vivre ça du mieux qu'on le peut, commencer à réfléchir, à planifier, pour pouvoir rêver, pour pouvoir s'évader, et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Tout ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite à la découverte, à la rencontre du printemps, pour pouvoir s'évader et penser à autre chose. Allez, on y va ! Et pour commencer cette vidéo, j'avais d'abord envie de vous parler du jardin. Et oui, au jardin, il y a plein de choses qui se passent. Il y a le retour de quelques espèces d'oiseaux, de migration. Il y a également les oiseaux qui, petit à petit, reviennent dans votre jardin, qui retrouvent leurs propres ressources alimentaires, qui n'ont plus besoin d'être alimentés par nous, avec des boules de graisse, avec des plateaux de graines, avec des mangeoires, et qui, petit à petit, vont retrouver leurs habitudes alimentaires dans le temps. En fait, ce qui va se passer, c'est que les oiseaux vont commencer à nidifier au jardin, alors que ce soit dans vos nichoirs, que ce soit dans vos haies de lierre, de laurier, de pierre à cante, toutes sortes de haies qu'on peut trouver, en fait, au jardin. C'est pour ça que c'est la période où il ne faut plus couper ces haies. Aujourd'hui, au printemps, et à partir du 20 mars, c'est la période où il faut tout d'abord commencer à arrêter de les nourrir. Alors, progressivement, pas brutalement, du jour au lendemain, mais sur une durée qui peut s'étendre de 2 à 3 semaines, grand maximum, commencer à diminuer les rations alimentaires qu'on leur donne. En tout cas, au jardin, qu'est-ce qui se passe au printemps ? Il y a les premières fleurs qui commencent à sortir, les premiers bulbes, comme par exemple, eh bien, les jonquilles, les marguerites, les pâquerettes. Ça commence à faire un sol un petit peu plus fleuri, un petit peu plus poétique pour certains. Il y a également les bourgeons qui commencent à apparaître, les arbres, notamment les pruniers en fleurs, comme on peut également apercevoir les pommiers, les poiriers qui commencent à faire apparaître leurs premières feuilles, les fraisiers qui commencent à se développer. Moi, je parle dans mon jardin, j'ai eu quelques images. Alors, il faut en profiter, notamment en cette période, avec, eh bien, tout simplement le confinement, vous avez toujours accès à un jardin, un balcon, un petit endroit de verdure. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille, eh bien, de profiter de ça, de revenir un petit peu aux sources, de revenir à la base. Et donc, même si vous n'avez qu'un petit carré de jardin, qu'une petite cour, qu'un balcon, vous avez toujours un espace pour pouvoir accueillir de la verdure. Et chaque petit espace de verdure que vous développerez attirera une certaine biodiversité. Ça pourra attirer des insectes, ça pourra attirer des hyménoptères, ça peut toutes sortes, même des oiseaux. S'il y a des insectes, il y aura des oiseaux. Et ça pourra attirer plein d'espèces différentes et ça pourra vous occuper. Et amusez-vous à rester sur votre balcon, sur votre jardin, à l'extérieur, et à observer, en fait, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez regarder, profiter, penser, réfléchissez. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, même les choses les plus simples sont extraordinaires. Alors, je vous ai peut-être parlé de l'aspect flore, un petit peu plus du jardin. Alors, certes, je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, étant donné que je ne suis pas sur place, que je ne peux pas me déplacer. Mais j'essayais de vous montrer avec ce que j'ai dans mon refuge et ce que je peux avoir à portée de main. Eh bien, par exemple, au niveau de la faune, après avoir fait un petit voyage du côté de la flore, qu'est-ce qu'on peut observer au jardin, juste en sortant chez soi ? Pour ceux qui ont un jardin, eh bien, c'est tout simplement le début de la nidification, le retour des oiseaux de migration. Pour certains, pas tous, la huppe facie n'est pas encore arrivée, le coucou n'est pas encore arrivé. Pour certains, ces espèces-là sont déjà là. Pour la plupart, elles ne sont pas encore arrivées, mais ça ne va pas tarder. Pour les passereaux, je parle des moineaux domestiques, des mésanges bleus, charbonnières, noirs, des merles, etc. De toutes ces espèces de passereaux, même les rouges-gorges, les espèces qu'on peut observer assez facilement, assez couramment au jardin, ça va commencer à nidifier. Alors, que vous ayez un nichoir, que vous ayez des haies, notamment les moineaux qui vont nidifier principalement dans les haies, dans les arbres. Ce sont des oiseaux qui vivent relativement en groupe, donc il va falloir faire attention à vos haies, ne pas faire trop de bruit, ne pas les déranger dans la nidification, parce que ça peut fuir le nid. Donc, il va falloir faire attention. Il y a également, par rapport à ces nids, à ces nidifications, vous pouvez observer des allers-retours entre les nids, entre les nichoirs, des mâles ou des femelles qui vont faire des allers-retours pour construire leur nid ou pour amener à manger à leur progéniture. Car certaines familles, certaines espèces d'oiseaux, soit les oeufs ont déjà éclos, soit c'est la couvaison. Par exemple, un exemple totalement différent que vous ne pourrez peut-être pas trouver dans votre jardin, sauf si vous ayez un grand espace de campagne et un grand terrain, mais par exemple, les cigognes blanches. La couvaison a commencé. Alors, vous pourrez sans doute voir les mâles ou les femelles revenir à faire des allers-retours avec des brindis pour faire leur nid ou alors de la nourriture pour les oeufs qui ont déjà éclos assez prématurément dans la saison. Et bien, dans votre jardin, c'est pareil. Vous pourrez peut-être vous amuser et en profiter, car c'est le temps maintenant de regarder à travers votre fenêtre ou dans votre jardin, s'amuser à essayer de déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Vous pouvez toujours vous amuser déjà à reconnaître les espèces, à vous amuser de deviner ou de penser, d'imaginer qu'est-ce qu'ils font dans leur journée, qu'est-ce qu'ils font actuellement, d'imaginer s'ils sont en couvaison, s'ils sont en train de faire un nid. Toutes ces activités au jardin, autour des oiseaux, vous pouvez également vous amuser à les déterminer, au champ, à la reconnaissance, de faire des photos, vous pouvez vous amuser à plein de choses au jardin sans que vous n'y ayez pensé avant. Et en fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'avec le retour du printemps, il y a plein de choses qui se passent au jardin et habituellement, on n'a pas le temps, franchement, de s'y intéresser et de se pencher sur tout ça. Et bien là, c'est l'occasion ou jamais de s'intéresser à un sujet, à quelque chose de passionnant et d'extraordinaire qui se passe au jardin qu'on n'avait pas pensé avant. Au-delà de la couvaison, c'est également une période où par exemple, l'erle noire commençait à se percher en haut d'un arbre. Les merles vont commencer à chanter pour les mâles, pour attirer les femelles, pour défendre leur territoire. Et personnellement, je vous parle de quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est de rester dehors. Mais tout simplement, pour moi, un des plus beaux chants d'oiseaux qu'on peut écouter. C'est mélodieux, c'est fascinant, c'est fantastique. Et alors, le chant du merle noire, c'est quelque chose de tellement mélodieux que vous pouvez l'écouter en restant assis, sans vous rendre compte que vous venez de passer deux heures ou trois heures à l'extérieur juste à l'écouter. C'est vraiment fascinant, alors profitez-en, vous avez le temps de le faire. Par exemple, à la mare, et ça va engager le sujet sur la mare, la ponte des grenouilles, des crapauds communs ou d'autres espèces d'amphibiens qu'on va pouvoir retrouver en ce moment, notamment dans les mares, les pontes des grenouilles, des grenouilles, des crapauds, les premiers tétards qui vont commencer à arriver, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais on ne prend pas le temps de se poser à côté et de les observer, de voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se développent et c'est quelque chose que vous avez le temps de faire maintenant, alors autant en profiter et vous allez voir que maintenant, une fois que vous l'aurez observé, vous n'arriverez plus à vous en séparer, vous aurez toujours envie d'aller à la mare, toujours envie d'aller les observer, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a évolué, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, même si vous n'y intéressez pas trop, je veux dire, regardez 5 minutes, juste 5 minutes, je ne vous demande pas 1h, 2h, 3h, 4h, 5 minutes, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous montrer que même avec le confinement, ce n'est pas quelque chose de très drôle, mais avec l'arrivée des beaux jours et du printemps, on peut se changer les idées, on peut prendre l'air, on peut sortir, alors que c'est à 10 pas de chez soi, à 10 pas de sa maison, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses à faire, il y a des multiples activités à faire. Au-delà des pontes, des grenouilles, des crapauds, si vous avez une mare, si vous avez un bassin, vous pouvez également, peut-être si vous avez des poissons à l'intérieur, il y a quelques naissances qui commencent à arriver, alors moi mes naissances datent de l'année dernière, mais là depuis 3-4 jours, avec l'arrivée du printemps, ça coïncide, les poissons remontent à la surface, et on arrive à les observer de plus en plus, le nénuphar également commence à sortir ses premières feuilles, le papyrus commence à s'expandre également. Mais au-delà de ça, on arrive à observer les premiers tétards de grenouilles et de crapauds qui sont partis de l'état d'œuf à l'état de tétard et qui petit à petit vont se développer. Pour ceux qui ont des bassins qui vivent à la campagne, qui ont la chance d'avoir des tritons ou des salamandres dans leurs bassins, dans des flaques d'eau ou dans des mars, c'est également la période, alors depuis un certain temps déjà, que vous pourrez apercevoir et observer les premières larves de salamandres, de tritons qui peuvent être alpestres, crétés, palmés. Vous avez plein de sortes de tritons, alors essayez de les déterminer, de les reconnaître, si c'est un mâle, une femelle. Peut-être avoir la chance également d'observer des salamandres tachetés, cet animal si fascinant. Ce sont des espèces que vous pouvez observer, prendre le temps, essayer de reconnaître, de les différencier et puis même de les regarder vivre leur petite vie, vous allez voir que c'est assez intéressant. Au-delà de la nature et de l'environnement, de ce qui nous entoure, le printemps, c'est également le jour qui commence à rallonger, à avoir des plus grandes soirées. Alors certes, on n'est pas encore en été, mais ça commence petit à petit. Parce que, qu'est-ce qui va venir bientôt ? Le brame du cerf. Et le brame du cerf, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire tout seul, en famille. Mais c'est tellement quelque chose de majestueux à observer, je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité de le faire. d'aller écouter les cerfs, d'aller les observer. Alors déjà, il faut les trouver. Mais ce n'est pas forcément si compliqué si on sort régulièrement et qu'on prend l'habitude de les trouver, de prendre conscience de leurs habitudes, de leur mode de vie. Et on va petit à petit arriver à un stade où on va savoir où est-ce qu'ils sont, à quelle heure est-ce qu'ils viennent. Et donc, pour le brame, c'est relativement facile d'aller les observer. Je parle pour moi, je ferai bien sûr des vidéos sur ça, j'irai en affût photo, j'irai en affût juste pour les observer de mes propres yeux, pour vous filmer. Et ça, ce sont des choses qui arriveront courant septembre, fin septembre, début octobre. C'est une période assez plaisante et qui, quand on sortira de cette période-là de confinement, fera plaisir. Croyez-moi, quand vous entendez un cerf bramer et qu'il n'est pas loin de vous, ça vous remet les idées en place. Alors bien sûr, dans cette vidéo, si je vous parle du printemps, je suis aussi obligé de vous parler un petit peu du Covid-19, un virus qui est en train de sévir en ce moment en France, en Europe et partout dans le monde, qui est assez virulent, qui fait beaucoup de morts, ou de cas infectés. Mais moi, je ne vais pas vous parler de la maladie, ce n'est pas ici le but de cette chaîne et ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie de vous parler. Justement, je vais vous parler du côté un petit peu positif, pas du virus, bien sûr, mais du confinement, de ce qui se passe en ce moment. Certes, on est confiné, on ne peut plus sortir de chez soi, on a moins de liberté, on est obligé de faire un papier pour sortir, on est obligé de se justifier de pourquoi on sort. Alors certes, on n'a plus beaucoup de liberté, mais d'un côté, je suis obligé de faire ce rapport-là parce qu'il y a des choses quand même qui m'ont surprise. Je ne m'attendais pas à un changement aussi brutal avec un confinement au bout des 15 premiers jours de confinement, même moins parfois. Le rapport, en fait, à cette pollution en Chine a considérablement baissé. Quand vous voyez cette image satellite de la pollution avant, pendant et après le confinement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'énorme parce que oui, en Chine, ils ont commencé à sortir, le confinement est terminé et le nombre de cas commence à chuter sensiblement au bout de 3 mois de confinement. Rappelez-vous, la pollution, regardez comment est-ce qu'elle a baissé. Vous vous rendez compte de ça ? Ça veut dire qu'en 48 heures, on a réussi à baisser, même à réduire considérablement nos effets de pollution. En Chine, ils arrivent enfin à apercevoir le ciel, ils arrivent enfin à apercevoir les étoiles la nuit, chose qu'avec la pollution, ils n'avaient jamais réussi à voir car il y a toujours une couche de nuages. Et bien là, en 48 heures, en 15 jours de confinement, ils ont réussi à voir le ciel, à voir les étoiles et à baisser la pollution. Mais ça, ça fait un bien fou. En Italie, c'est exactement la même chose. À Venise, par exemple, les eaux qui étaient considérablement pollués avec l'aller-retour des bateaux à moteur, des bateaux de croisière ou encore des gondoles, du tourisme assez conséquent à Venise. Et bien maintenant, vous pouvez observer des poissons dans les allées, dans les lagunes de Venise. Sur les ports, vous pouvez voir des dauphins. Il y a des dauphins qui ont été aperçus. Des poissons ont été aperçus. Des cygnes tuberculés ont été aperçus circulant paisiblement dans les canaux. Et en fait, avec cette activité, cette suractivité humaine de la pollution et du tourisme, ces animaux, ces espèces-là qui avaient quitté les endroits où ils vivaient naturellement de base, ils ont trouvé un autre endroit pour vivre. Et bien petit à petit, avec ce confinement, ils reviennent. Alors certes, c'est le côté un peu positif où est-ce... J'ai chipoté un petit peu d'essayer de trouver où est-ce que je pouvais trouver des côtés positifs parmi beaucoup de négatifs. Rassurez-vous, sur 90% de négatifs, il y a au moins 10% de positifs dans le sens où une nature commence à reprendre et bien tout simplement ses droits. Dès que les hommes arrêtent leur activité, vous voyez que la nature reprend ses droits. Les poissons reviennent, des dauphins reviennent, des cygnes reviennent. Et bien voyez, la nature arrive à reprendre ses droits malgré une présence humaine assez importante et en même pas 48 heures, la pollution en Chine a disparu, le ciel, les étoiles sont revisibles, à Venise, les espèces comme le dauphin, le cygne ou les poissons reviennent, les eaux sont transparentes et ça c'est franchement incroyable quand même. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le printemps vous a plu, que vous avez réussi à vous évader, à penser à quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus poétique entre guillemets, d'essayer de vous évader, de penser à autre chose et de ne pas penser à ce qui se passe en ce moment, à l'actualité qu'on entend qui tourne partout dans les médias. Débranchez vos télés, débranchez vos radios et allez vous balader dans votre jardin, allez observer la nature, même si vous avez qu'un balcon ou un petit bout de rue, un tout petit bout de trottoir, vous allez voir qu'il y a quand même des choses à observer. En tous les cas, n'oubliez pas de profiter de la vie de vos proches et du quotidien. Encore plus aujourd'hui, c'est démontré, profitez-en, on ne sait pas ce qui peut arriver au lendemain. Et la chose la plus importante à dire en ces temps-là, c'est surtout de rester chez vous, ne sortez pas. Au plus vite, vous allez respecter les règles, au plus vite, vous allez rester chez vous et au plus vite, on pourra sortir de ce confinement et reprendre nos activités, reprendre la vie qu'on avait avant et si vous ne le respectez pas, ça durera encore plus longtemps. Alors autant le respecter et que ça ne dure le peu de temps possible. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JR. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501